L'homme qu'il faut, là où il faut. C'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, intronise Bernard Bonnet, préfet de Corse. Il a toute la confiance des pouvoirs publics, dans leur ensemble, dont la volonté ne faillira pas. Au sein de la population insulaire, les attentes sont fortes en ce début 1998. L'assassinat du préfet Claude Erignac suscite l'émoi. 40 000 personnes défilent dans les rues d'Ajaccio et de Bastia. Dans ce contexte, la mission du plus haut représentant de l'État est de restaurer l'état de droit. L'homme se montre ferme. Il y a une exigence forte, qui est celle de faire respecter, dans toutes les circonstances, par qui que ce soit, les lois de la République. Mi-juin, le gouvernement dirigeante une mission d'enquête parlementaire. Confiée au député socialiste Jean Glavani, elle dressera l'inventaire des dysfonctionnements réels et supposés des institutions et de ceux qui les occupent. J'ai pris l'engagement, au nom du gouvernement, en accord avec le président de la République, d'engager tous les moyens nécessaires pour assurer le respect de la loi en Corse. Les mises en cause, tous azimuts, d'élus et de chefs d'entreprise, pleuvent. Ajouter la multiplication des gardes à vue en lien avec les errements de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac, elle crée un sentiment de suspicion. La critique est d'abord portée par les nationalistes, notamment au sein de l'Assemblée de Corse. Nous n'avons qu'une seule question à vous poser, M. le préfet. Quand comptez-vous partir ? La contestation va vite dépasser la sphère politique. Lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal d'Ajaccio, l'avocat Antoine Solacaro sonne la charge, Bernard Bonnet quitte la salle. Les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. Au territorial, en mars, les nationalistes totalisent 17% des suffrages. Ce, alors que le précédent scrutin annulé pour cause de fraude électorale avait été un échec. Manifestement, le gouvernement français est sanctionné dans sa politique et nous pensons que cela augure d'heures moins sombres pour notre pays. Le préfet se crispe. L'impossibilité de faire appliquer la loi sur l'occupation du domaine public maritime sert de détonateur. Dans la nuit du 19 au 20 avril, une paillote est brûlée à Cotitiawari. L'enquête révèle que l'ordre d'incendier a été donné par Bernard Bonnet à des gendarmes combles de l'ubuesque. La préfecture, symbole de l'État, est perquisitionnée. Malgré la condamnation qui suivra, l'homme reste droit dans ses bottes. Pour poursuivre la destruction d'un bien d'autrui, il faut que le bien d'autrui existe. Or, sur une plage publique, il n'y a pas de propriété privée. Cette erreur de droit est monumentale. Outre le préfet, son directeur de cabinet Antoine Pardini, le colonel des gendarmeries Henri Mazer et six de ses subordonnés sont condamnés. Le passage de Bonnet encore sera duré en tout 14 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada